Dans cette vidéo, on va regarder la section 8.2 des notes de cours qui porte sur la recherche de preuves dans le calcul des séquents propositionnels. Voici déjà ici à droite un rappel des règles de ce calcul des séquents. La recherche de preuves, c'est ce processus que j'ai déjà montré dans les exemples où on part d'un séquent initial. Ici, c'est un séquent qui contient une formule à l'intérieur. On essaie de trouver une dérivation de ce séquent en utilisant les règles du calcul des séquents. On part du bas et on essaie de remonter et de trouver une dérivation. Dans cet exemple ici, j'ai une seule formule dans ce séquent-là. Il n'y a pas le choix sur ce que je peux faire. C'est une formule où. Je vais devoir appliquer la règle du où qui me dit que je vais prendre la sous-formule gauche, la mettre à part, la sous-formule droite, la mettre à part. Et ça va être les deux formules de mon nouveau séquent. Par contre, à ce point-là, j'ai le choix sur quelle formule je vais choisir comme formule principale. C'est la formule sur laquelle j'agis pour appliquer mes règles. Ici, j'ai deux choix. Je peux appliquer la règle du où à la formule ici à gauche, celle qui est la formule où. Ou j'aurais pu aussi appliquer la règle du et sur cette formule-là. Donc supposons, je vais essayer de trouver une dérivation en appliquant la règle du où à cette formule-là à gauche. Ce que ça veut dire, c'est que j'obtiens ce nouveau séquent ici, qui a trois formules. La formule non P, la formule Q et la formule P et non R, le tout est Q. Dans ce séquent, il y a une seule formule sur laquelle je peux appliquer une règle. C'est la formule et qui est ici. Et si j'applique la règle du et à cette formule, j'obtiens deux prémices, donc deux séquents. Il y en a un qui est non P, Q et la formule P et non R. Et la deuxième séquence, c'est trois formules non P, Q, Q. Ça, c'est ce qu'on appelle un séquent d'échec parce qu'on ne peut appliquer aucune règle. Je ne peux pas appliquer ni la règle et ni la règle où parce qu'il n'y a pas de formule et ni où. Et je ne peux pas appliquer la règle d'action non plus parce que je n'ai pas une proposition et sa négation à l'intérieur de ce séquent. Donc là, ça veut dire que ma recherche de preuves a échoué, le long de cette branche, en tout cas cette branche a échoué. Il n'y a pas moyen d'avoir une dérivation complète du séquent initial avec les choix que j'ai faits, en tout cas. On aurait pu continuer. Ici, à gauche, ce séquent-là, on n'a pas fini. Ce qu'on aurait trouvé, c'est qu'il y avait une branche ici qu'on arrivait à fermer et une branche d'échec qu'on n'arrivait pas à fermer non plus. Donc, comme cette recherche de preuves a échoué ici avec le choix du O, où on peut revenir sur ce choix de formule principale de tout à l'heure et voir qu'est-ce qui se serait passé si on avait choisi différemment. Donc, on revient à ce choix-là. Pardon. On revient à ce choix ici. Et maintenant, on sait que ce choix-là mène à un échec. On ne va pas le refaire, mais on va regarder, explorer, est-ce qu'on peut faire une preuve de ce séquent-là en choisissant cette formule-là comme formule principale. Donc, on applique la règle E qui a deux prémices. Donc, on se retrouve avec ces deux séquents ici. Quand on continue à travailler dessus, on se rend compte que dans cette prémice de gauche-là, il y a de nouveau deux choix possibles. Soit on agit sur la formule O, soit on agit sur la formule E. Disons qu'on agit sur la formule O, et on reviendra peut-être en arrière sur ce choix plus tard. À ce moment-là, on obtient ce nouveau séquent-là. Et là, on n'a pas le choix. Donc, il n'y a que cette formule E sur laquelle on puisse agir. Et ça va mener de nouveau à un séquent d'échec, le séquent avec trois formules, les formules non P, Q, non R. Aucune règle ne peut s'appliquer à ce séquent. Et on se rend compte que du coup, le choix de travailler sur cette formule principale, non P ou Q, ça ne mène à rien. Revenons donc sur ce choix, et voyons ce qui se passe si maintenant on agit sur la formule E. Eh bien, de nouveau, on va avoir un problème. Alors, quand on explore, on a deux prémices à cette règle E. Il y a une prémice où on va réussir à fermer la branche, mais il y a l'autre prémice où ça ne va pas marcher. Il y a de nouveau un échec. Ici, je suis obligé d'appliquer la règle O à séquent. Et puis, ça m'amène à ce séquent qui a trois formules, non P, Q, non R, qui est un séquent d'échec. Et là, on a exploré toutes les possibilités. Il n'y a pas d'autre formule principale qu'on aurait pu choisir à un moment ou à un autre. Et ce que ça indique, c'est que la recherche de preuve échoue. Parce que pour tous les choix de preuve formule principale, il y a toujours au moins une branche d'échec. Et donc, ce séquent initial, là en bas, n'est pas prouvable dans le calcul des séquents propositionnels. Alors, voyons maintenant comment on peut implémenter cette recherche de preuve en pseudo-code, pour commencer. Donc, ça va être une fonction récursive qui prend en entrée un séquent, qui va s'appeler elle-même ensuite pour vérifier que les prémices d'une règle qu'on aura pu appliquer sur ce séquent sont elles-mêmes prouvables, et ainsi de suite. Ça va vraiment implémenter cette recherche de preuve. Donc, pour voir si un séquent est prouvable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir les formules principales qui apparaissent dans le séquent, et essayer d'appliquer les règles du calcul des séquents en ayant choisi cette formule principale. Donc, dans le cas où on peut appliquer la règle d'Axio, à ce moment-là, on peut renvoyer vrai. Parce que ça ferme la recherche de preuve, c'est bon, on a fini. Le séquent gamma, ici, est prouvé, parce que juste par application de la règle d'Axio. Donc, ça, c'est si ma formule phi, c'était un littéral, et qu'il se trouve que le dual de ce littéral apparaissait ailleurs dans le séquent. Ensuite, il y a le cas où la formule que j'ai choisie comme formule principale, c'est une formule OU. Donc, je vais la retirer, je vais enlever une occurrence de cette formule de gamma, et je vais appeler delta le résultat. Et maintenant, je vais voir est-ce que le séquent delta, phi1, phi2 est prouvable. Donc, delta joue le rôle de gamma dans ma règle, désolé pour ça. Et si c'est prouvable, ce sera bon, mais sinon, il va falloir continuer à travailler. Et enfin, si je choisis une règle comme formule principale, une formule E, du coup, je vais appliquer la règle du E. Donc, je vais retirer ma formule phi de mon séquence. J'obtiens un nouveau multi-ensemble delta, auquel il faut que je vérifie que les deux prémices de la règle du E sont bien prouvables, pour pouvoir prouver ici. Donc, je vais regarder, est-ce que delta, phi1 est prouvable, et delta, phi2 est prouvable. Et cette valeur de vérité V que je renvoie à la fin, c'est un OU de tous les résultats que j'ai obtenus. Donc, si au moins une fois, j'ai retourné vrai, à ce moment-là, ça retournera vrai. Et si, à chaque fois, aucun des choix de formule principale n'a permis de prouver le séquent, je vais retourner fou. Donc, ça, ce n'est pas l'algorithme qu'on implémentera en pratique, parce qu'il y a vraiment moyen de le simplifier énormément. Mais c'est un premier algorithme qui retranscrit exactement ce processus de recherche de preuves que je vous ai décrit sur l'exemple tout à l'heure. Maintenant, il faudrait se convaincre que ça termine bien toujours, cet algorithme. Et pour que ça termine, essentiellement, il faut montrer que les branches de recherche de preuves terminent. C'est-à-dire qu'elles terminent soit par une application de la règle d'Axiome, soit par un séquent d'échecs. Et je vous rappelle, un séquent d'échecs, c'est un séquent sur lequel aucune règle ne s'applique. Et la question, pour montrer que l'algorithme juste au-dessus termine bien, c'est est-ce que toutes les branches de recherche de preuves terminent ? Donc pour que ce soit parfaitement clair, une branche de recherche de preuves, c'est quelque chose comme ça, où on commence par un séquent en gamma zéro, et puis on continue à développer, on fait notre recherche de preuves, il y a plusieurs prémices par moment, etc. Peut-être que des fois, on arrive à fermer des branches par des règles d'Axio, ou à fermer des branches par un échec. Mais est-ce qu'on est sûr que, quel que soit l'ordre dans lequel on explore ici les différentes prémices, on ne va pas se retrouver à partir, pour un temps infini, à toujours chercher des nouveaux. Est-ce qu'un nouveau séquent est prouvable ? Pour ça, il faut que je montre que tel autre séquent est prouvable, et ainsi de suite, vers l'infini. Et donc la bonne nouvelle, c'est que non. Les branches sont linéaires en longueur, en la taille du séquent initial, ici, là en bas. C'est ce que dit cette propriété 8.5 des branches linéaires. Et pour ça, il faut que je définisse, qu'est-ce que j'entends par la taille d'un séquent ? La taille d'un séquent, ça va être juste le nombre de symboles et, ou, qui apparaissent dans le séquent en général. Donc si je veux être un peu plus précis et totalement formel, je veux dire que la taille d'une formule propositionnelle, en forme normale négative, ça va être le nombre de nœuds, ou, ou, et à l'intérieur de la formule. Formellement, c'est dire qu'un littéral, c'est de taille zéro, parce qu'il n'y a pas de nœuds et, ou, ou. Et puis, si j'ai une formule phi ou psi, ça c'est un nœud pour le phi, pour le symbole ou, ici, donc c'est le plus 1, plus le nombre de nœuds qui étaient dans phi, plus le nombre de nœuds qui étaient dans psi. Et pareil pour phi et psi, c'est 1 pour le nœud lui-même, le et qui est ici au milieu, et plus le nombre de nœuds et ou, ou qui apparaissaient dans phi, plus le nombre de nœuds et ou, ou qui apparaissaient dans psi. Et donc, la taille d'un multi-ensemble gamma, ça va être la somme des tailles des formules qui apparaissent à l'intérieur. Donc juste pour rappeler les notations, donc ça c'est la taille de phi que j'indique ici, et ça c'est le nombre d'occurrence de la formule phi dans le multi-ensemble gamma. Donc c'est bien, au final c'est bien ce que j'avais dit, intuitivement, la taille d'un multi-ensemble, c'est le nombre d'occurrences des symboles et ou à l'intérieur du multi-ensemble. Et pourquoi la propriété 8.5 est vraie ? Et bien on va regarder une branche de recherche de preuves, donc c'est un truc comme ça, où il y a peut-être d'autres prémices qui partent sur les côtés, il y a d'autres branches qui partent sur les côtés, on regarde une branche, et le long de cette branche, ce qui se passe c'est qu'à chaque cryptap, quand je monte dans la branche, mon séquent gamma i, c'est une prémisse d'une règle dont gamma i-1 est la conclusion. Et pourquoi la longueur de ma branche ne peut pas être plus grande que la taille initiale du séquent ici de départ, gamma 0, c'est parce qu'à chaque fois je diminue d'au moins 1 lorsque j'applique une règle. Bon ça, ça se vérifie par analyse de cas, et c'est très facile, il suffit de regarder. D'ailleurs je crois que je les ai mises, donc je ne les ai pas mises. Ah, elles sont là. Il suffit de regarder les règles, quand je remonte les règles, est-ce que réellement la taille diminue strictement ? Bon alors lorsque j'applique la règle d'axiome, il n'y a rien à dire parce que c'est fini, il n'y a pas de gamma i, j'ai juste un gamma i-1, c'est fini, c'est terminé. Donc si j'applique la règle où, la taille diminue parce que ce symbole où qui est ici, il a disparu dans la prémisse. Et puis quand j'applique la règle et, c'est encore plus fort, non seulement le symbole où disparaît, mais en plus une des deux sous formule disparaît. Alors peut-être qu'elle était de taille 0, si c'était un littéral, mais dans tous les cas, le symbole et qui est ici, il disparaît de chacune des deux prémisses, et donc la taille a strictement diminué. Donc ça, ça montre que la longueur des branches est linéaire en la taille du séquent initial sur lequel on travaille. Et donc que l'algorithme, dont j'ai donné le pseudocode, tout là-haut, termine bien. Il a l'exploration des branches et de longueur linéaire. Par contre, l'algorithme lui-même, c'est un algorithme qui va travailler en temps exponentiel dans le pire des cas, parce que ça fait des arbres de profondeur linéaire, mais il y a un degré de branchement qui peut être deux. Donc un arbre de profondeur n peut avoir deux puissances n niveau totale.